Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment dans Excel, quand je veux gérer un projet, je vais faire un diagramme de Gantt. Excel n'est pas le logiciel vraiment adapté à ça. Il y a un logiciel qui s'appelle MS Project et voici le résultat que j'aimerais voir dans mon diagramme de Gantt. Vous voyez ici que j'ai mis des noms de tâches, des durées et automatiquement MS Project m'a calculé date de début, date de fin. Vu que j'ai fait un projet relativement simple où toutes les tâches sont liées, vous remarquez aussi que j'ai des jours fériés dans mon projet. Si vous souhaitez savoir un peu plus sur MS Project et la gestion de projet, je vous propose de regarder les vidéos-formations que j'ai faites sur MS Project. Revenons à Excel. Ici, dans mon tableau, j'ai mis les tâches, date de début et j'ai calculé le nombre de jours ouvrés. J'ai mis aussi le nombre de jours, donc samedi, dimanche et jours fériés compris. D'où la différence entre nombre de jours ouvrés et nombre de jours réels. Moi, je souhaite savoir la prochaine date. Donc, si ici, c'est le mercredi 26 novembre et que la tâche dure une journée, logiquement, la définition du projet doit commencer le mercredi 27 novembre. Plutôt que de les taper une par une, je vais utiliser pour cela une fonction. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction et je vais utiliser une fonction qui s'appelle série jour ouvré. La voici, je la sélectionne. Je vais utiliser l'assistant fonction en cliquant sur FX et je dois rentrer trois paramètres. Donc, premier paramètre, c'est la date de départ. Donc, ici, le 26 novembre pour cette date. Nombre de jours, c'est le nombre de jours ouvrés. Et ici, il souhaite savoir les jours fériés éventuellement qu'il peut y avoir. Donc, je vais sélectionner les quelques jours fériés que j'ai mis pour le projet. Pour éviter que quand je vais recopier la formule que la sélection de jours fériés descende aussi, je vais figer l'ensemble en appuyant sur la touche F4 de Montlavier en rajoutant ainsi les dollars à la bonne place. Donc, je fais OK. Et maintenant, je recopie ma formule jusqu'en bas. Donc, vous voyez que la dernière tâche commencera le lundi 6 janvier et à une durée de un jour. Pour vérifier si je ne me suis pas trompé, allons voir dans MS Project la mise en production. Vous voyez que ça commence bien le 6 janvier à 8h30 et ça se terminera le 6 janvier à 17h. Alors, revenons dans Excel et maintenant, essayons de faire ce fameux diagramme de Gantt. Donc, le diagramme de Gantt qu'on voit ici sur MS Project. Donc, ces petites barres qui vont une à une s'enchaîner. Alors, pour commencer, je vais insérer un graphique. Donc, pour insérer un graphique, je vais aller dans Insertion. Alors, deux solutions. Soit je sais déjà ce que je veux, en cliquant sur Histogramme et je prends Barre Empilée 2D. Sinon, je peux faire Graphique Recommandée. Ils me proposent différents graphiques, donc des barres groupées, ce qui ne m'intéresse pas. Et comme je vous ai dit, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Barre Empilée. De toute façon, que j'utilise une méthode ou une autre, dans tous les cas, je vais devoir retravailler mon graphique. Donc, je fais OK. Alors, je vais le déplacer et agrandir mon graphique afin d'avoir une meilleure visibilité de l'ensemble. Voilà, je vais supprimer le titre que je n'ai pas besoin pour l'instant. Donc, je vais supprimer aussi la légende. Alors, pour modifier mon graphique, je me rends déjà dans un premier temps dans Sélection des données. Alors, vous voyez qu'il a sélectionné le nombre de jours ouvrés, que je n'ai pas besoin. Donc, je vais supprimer. Par contre, je garde bien le nombre de jours. Mais je vais rajouter la date de début. Donc, je vais faire Ajouter, Début. Et je vais sélectionner les dates de début de mon projet. Je vais mettre d'abord les dates en premier et nombre de jours ensuite. Voilà ce que ça donne. Ici, vous voyez que j'ai 1, 2, 3, etc. Je vais modifier tout ça. Et pour sélectionner, je vais plutôt prendre les tâches. Plutôt que d'avoir des dates. Je fais OK. Donc, vous voyez que maintenant, mon graphique. Ici, j'ai bien les tâches. Ici, une date. Avec, ici, la durée. Maintenant, nous allons travailler notre graphique et mettre dans un premier temps l'axe horizontal en forme. Donc, je sélectionne l'axe horizontal. Un clic droit. Mise en forme de l'axe. Petite fenêtre apparaît. Alors, ici, il me demande, dans l'option de l'axe, les limites. Donc, en minimum, ce que je peux déjà mettre, c'est la date de début. Donc, le 26, 11, 2019. Le maximum, je le laisse parce que si jamais, on ne sait jamais mon projet qui va bouger, ainsi il n'est pas fixe. Et je pourrais voir, donc si jamais ça se rallonge parce qu'il y a du retard, la date qui va se mettre à jour automatiquement. Pour des questions de visibilité, ici, pour l'explication, je vais mettre l'unité principale un jour. Mais bien sûr, vous pouvez mettre, par exemple, 5 jours ou 7 jours pour lui dire que c'est une semaine. Voilà. Et ensuite, ici, au point de vue des formats de nombre, vous voyez que j'ai la date et je peux modifier, si je souhaite, le format et lui dire un autre format. On va rester sur ce format-là. Par contre, ce que je vais faire, je vais juste sélectionner et je vais modifier. Voilà, afin de voir un peu mieux les dates. Et je vois la grande. Bien. Alors, maintenant que j'ai modifié l'axe horizontal en mettant la date de début, en modifiant aussi le format, je vais m'occuper, ici, de l'axe vertical. Car, comme vous pouvez voir, je commence par la mise en production et je termine par la réunion de projet. Donc, je vais sélectionner l'axe vertical. Donc, mes petites étiquettes de tâches. Clique droit. Mise en forme de l'axe. Alors, ici, option de l'axe. Nous allons choisir pour l'axe horizontal, coupe. Et je vais choisir à la catégorie maximum. Et vous voyez que, du coup, il m'a changé. Mise en production, réunion. Et il m'a mis, ici, les dates. Par contre, ce que je vais faire, c'est abscisse en ordre inverse. Hop. Et vous voyez que, maintenant, je suis dans le bon ordre. Je commence bien par les réunions de projet, définition, développement. Et je termine par la mise en production. Et j'ai retrouvé mes dates en bas. Voilà ce que représente mon graphique. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre en forme. Car vous voyez que, du coup, j'ai la réunion de projet, un jour, définition du projet, etc. Et vous voyez bien, ici, le lundi 6 janvier, pour une durée de un jour. Nombre de jours, un. Ce que je ne souhaite plus voir, c'est les petites barres bleues. Donc, je vais sélectionner ces petites dates. Donc, ça, vous voyez, c'est la série de mes dates. Je fais un clic droit. Mettre en forme une série de données. Je clique dessus. Et je ne vais pas m'occuper des options des séries. Mais je vais regarder plutôt le remplissage. Je ne vais mettre aucun remplissage. Et aucune bordure. Voilà. Je ferme. Je clique. Et maintenant, vous voyez la base de mon graphique de Gantt dans Excel. Voilà la représentation de mon graphique de Gantt dans Excel. Voici celui dans MS Project. Vous voyez que, relativement identique. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo formation sur la suite du diagramme de Gantt. Où on va rentrer différentes informations afin de compléter ce diagramme. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt.